Avoir un enfant, c'est un truc qui peut se décider. Ne pas avoir d'enfant, c'est aussi un truc qui peut se décider. Interrompre une grossesse, c'est encore un truc qui se décide. Mais à quel moment s'arrête ce pouvoir de décision ? Est-ce qu'on peut jouer avec les probabilités pour qu'elles penchent en faveur de toutes nos envies ? Est-ce qu'on peut influencer volontairement les probabilités de fertilisation, mais aussi choisir le sexe de l'enfant, la couleur des yeux, la couleur des cheveux, les prédispositions génétiques ? Bienvenue au pays des merveilles de la naissance humaine et son cortège de fantasmes irrationnels. Nous les humains, on aime vraiment bien contrôler, choisir, diriger, décider les choses. On aime tellement ça que c'est devenu un argument de vente des plus efficaces. Consommer mieux, ça se décide. C'est bon d'avoir le choix. C'est moi qui décide. C'est vous qui décidez. Et bien entendu, quand il y a une forte demande pour quelque chose, même si cette demande est complètement irrationnelle ou irréalisable, il y a toujours quelqu'un pour formuler une offre qui prétend pouvoir la combler. Et bien trop souvent, trop content d'y voir une possibilité de satisfaction, qu'est-ce qu'on fait ? On se jette dessus parce que c'est exactement ça que je cherchais ! Mais comment faire pour savoir quand une offre est trop belle pour être vraie ? Et bien justement, si vous avez suivi la vidéo précédente, normalement vous êtes armé pour le savoir. Dans la vidéo précédente, on a largement pris le temps de se créer des outils pour évaluer les différents sujets qui tournent autour de la natalité. Si vous tenez malgré tout à regarder cette vidéo sans avoir vu la précédente, comment dire... Not my problem. Alors, concernant justement la vidéo précédente, vous avez été très nombreux à rebondir sur ma liste des médecines alternatives. N'oubliez pas qu'une médecine est dite alternative ou non conventionnelle dans à peu près 3-4 figures. Si elle n'a pas l'efficacité qu'elle prétend, c'est-à-dire si elle est à côté de la plaque par rapport à ce qu'elle dit qu'elle fait, si l'intensité de l'effet n'est pas aussi puissant que prétendue, donc si la prétention ne correspond pas aux résultats des tests, et alors, et c'est peut-être le plus important à comprendre, si ces prétentions théoriques ont été démontrées fausses. Par exemple, il est évident que l'huile essentielle d'eucalyptus dégagera vos voies respiratoires. En revanche, l'aromathérapie, donc la pratique qui prétend évaluer leur efficacité, elle, ben c'est pas de la science. Les aromathérapeutes, même les plus réputés, balancent des tonnes d'affirmations gratuites qui n'ont aucune source scientifique derrière. Par exemple, on entend « l'huile essentielle de lavande est un somnifère léger ». Et ça, il n'y a aucune étude qui vient appuyer ce propos. Pas d'études, pas de science. Je me répète, mais la science ne se contente pas des témoignages accumulés ou de l'expérience d'un professionnel vis-à-vis de ses patients. Elle ne se fie pas à nos sens, elle ne se fie pas aux certitudes. Elle cherche la valeur d'une affirmation en défiant sa réalité au maximum. Un bel exemple de grand n'importe quoi, c'est l'explication de l'efficacité aromathérapeutique à travers ce qu'on appelle le ternaire aromatique. Ternaire, trois trucs, donc. C'est-à-dire, un, l'effet de la molécule. Bon, ben ça, on sait, le myrtol qui est dans l'eucalyptus est efficace, donc ça, ça fait aussi partie de la médecine conventionnelle. Alors, si ça s'arrêtait là, l'aromathérapie ferait juste partie de la médecine conventionnelle. Mais c'est pas le cas, parce que, deux, l'effet énergétique. Donc, les molécules d'huile essentielle contiendraient une charge électrique positive ou négative qui entrerait en phase avec votre mal. Bon, ben là, pour que ce phénomène soit possible, il faudrait juste qu'on se trompe intégralement sur les 100 dernières années de science qui viennent de se passer. C'est-à-dire toute la médecine, toute la physique, toute la physique des particules. Alors, pour ceux qui se diraient encore, pourquoi pas, rendez-vous compte de ce que ça implique. Ça veut dire qu'il faudra expliquer tous les succès de la science ces 100 dernières années. Les avions volent parce que c'est une coïncidence, la théorie qu'on a développée leur permet de voler par coïncidence, avec la vraie raison qui leur fait voler. Ben, c'est très 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 peu probable. Je veux dire, la charge électrique d'une particule, positive ou négative, mise en lien avec notre propre appréciation de notre état personnel, on se sent positif ou on se sent négatif, c'est pas très scientifique, quoi. Et bien entendu, aucune étude scientifique ne vient soutenir les affirmations qui concernent le ternaire aromatique. Trois, l'effet informationnel. Donc là, la prétention, c'est que l'odeur va créer une émotion qui aura des répercussions physiques sur votre guérison. Alors déjà, tous ces termes n'ont aucune définition précise, c'est un peu à l'appréciation de tout le monde. Une odeur, une émotion, comment on définit ça ? Il n'y a pas d'étude non plus qui soutient ces affirmations. Bon ben voilà, c'est pour ça que c'est rangé parmi les médecines alternatives. Malgré le fait que l'eucalyptus fonctionne grâce au myrtol qu'il contient. L'aromathérapie est un peu comme un usurpateur d'efficacité, si vous voulez. Et c'est à peu près le même problème pour l'ostéopathie, la médecine chinoise, etc. Et encore, je vous épargne l'aromathérapie quantique. C'est une théorie qui repose toujours sur aucune publication scientifique et qui ne joue que sur des termes et des concepts mal maîtrisés. Si vous voulez, un exemple avec des termes maîtrisés, ce serait comme si j'essayais de vous vendre, pas de l'aromathérapie quantique, mais de la soupe à l'oignon en DVD. Ça n'a aucun sens. Ben voilà, un gars qui fait de la physique des particules, quand vous lui parlez d'aromathérapie quantique, ça lui fait la même impression que quand moi je vous parle de soupe à l'oignon en DVD. Et je vais même me permettre de poser une petite question à ceux qui seraient encore en train de trouver des excuses à cette pratique, parce que je sais qu'il y en a, c'est normal. Si vous n'y connaissez rien en physique quantique, quelle méthode employez-vous pour défendre l'aromathérapie quantique ? Est-ce que cette méthode est efficace pour savoir si vous êtes dans l'erreur malgré votre conviction ? Ne dites pas que vous n'êtes jamais dans l'erreur malgré votre conviction, parce que ça, ça n'existe pas. Et bien évidemment, comme bon nombre de médecines alternatives, elle n'est pas réglementée, donc l'aromathérapie en général, même pas juste la quantique, n'importe qui peut se prétendre aromathérapeute, mettre une petite plaque devant la maison, alors on va me dire « mais c'est pas grave, etc. » Pourquoi pas, ça dépend de vos valeurs, mais si vos valeurs c'est d'éviter qu'il y ait des empoisonnements involontaires, ben il faut éviter l'aromathérapie, parce que les huiles essentielles c'est loin, très très loin d'être bénin, c'est pas de la flotte, c'est interdit aux femmes enceintes d'ailleurs, c'est un petit peu le thème de la vidéo. Enfin, la plupart des huiles essentielles. Donc comme je vous dis, j'ai pris l'aromathérapie en exemple, mais ça vaut pour toutes les médecines qu'on a classées comme étant des médecines parallèles, médecines non conventionnelles, médecines holistiques, médecines alternatives, etc. C'est pas systématiquement son efficacité qui est mis en doute, ça peut être aussi ses prétentions théoriques. Ce qui est en revanche certain, c'est que ce n'est pas de la science. Si c'est classé comme médecine non conventionnelle, ce n'est pas de la science. Après vous en faites ce que vous voulez, moi je vous donne juste l'info que je trouve quand je suspends mon jugement et que je ne me fie pas juste à mes impressions. C'est le boulot que je fais sur cette chaîne. Dernière petite précision au sujet de la vidéo précédente, avant de passer à la suite, au sujet du métier de doula. Alors j'ai eu une conversation très intéressante avec quelqu'un qui m'expliquait que des doulas, il y en a des biens. Et je n'ai aucun doute là-dessus. Absolument aucun doute. Le souci que j'ai, c'est vis-à-vis du public qui n'a aucun moyen de savoir quand une doula sort de son champ de compétences. A moins d'avoir l'esprit critique déjà solidement aiguisé. La pratique n'est ni réglementée ni encadrée, les dérives nombreuses sont constatées, point barre, je ne peux pas faire désolé pour les doulas qui font bien leur travail. D'ailleurs, les doulas qui font bien leur travail, c'est à vous de vous battre pour que votre discipline devienne quelque chose de sérieux, de reconnu et d'encadré. Et actuellement, ce n'est pas le cas. D'ailleurs, j'ai une suggestion. Pourquoi pas faire des doulas, des gens formés aux méthodes de la pensée critique qui aideraient les futurs parents à ne pas tomber dans les pièges de la peur irrationnelle, des fantasmes, etc. J'aurais carrément chaud pour vous aider à mettre ça sur pied, moi. Il n'y a pas de souci. Vous n'imaginez pas à quel point mon propre esprit critique m'a été utile pour désamorcer toutes les peurs qui sautent à la tronche de tout futur parent. Allez, passons à la suite. Reprenons le cours de cette vidéo consacrée à notre maîtrise du hasard. Et on commence tout de suite par le premier des pouvoirs que l'humanité a eu sur sa procréation, la contraception. Le pouvoir de choisir quand avoir un enfant ou l'inverse, le pouvoir d'avoir des rapports sans avoir d'enfant. Voilà les deux faces d'une demande qui est aujourd'hui tellement banalisée qu'on en oublierait presque qu'elle n'est pas naturelle. Naturelle, un mot vide de sens. Enfin, pas tout à fait parce que le sens du mot naturel veut juste dire à l'état sauvage ou encore sans intervention humaine à condition de partir de l'a priori que l'intervention humaine n'est pas une chose qui fait partie de la nature mais bon, ça c'est une autre discussion. Donc, je le répète vite fait, quand on dit que c'est naturel, ça ne nous renseigne juste pas sur le fait que ce soit bon ou mauvais. Absolument pas, c'est pas un indice de ça. Mais c'est un mot qui veut quand même dire quelque chose, il ne faut pas le gérer du dictionnaire. Bref, ce n'est donc pas à l'état sauvage que nous pouvions choisir quand avoir un enfant. À moins de pratiquer l'abstinence, ce qui n'a jamais vraiment fait notre affaire tant pour les hommes que pour les femmes. Et dans la mesure où il est quasiment impossible de s'y tenir, dans les faits, ce qu'on constate, c'est que c'est une méthode qui n'est pas super super efficace. Alors, je tiens quand même à le souligner parce que c'est important. Aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus d'obscurantisme sur la contraception. On connaît tous les différents moyens contraceptifs efficaces et très peu de gens se risquent encore à ne pas faire confiance en la science sur ce sujet. C'est quand même une jolie progression. Le préservatif, la pilule, l'anneau, le stérilet, toutes ces méthodes à l'efficacité variable mais très élevées sont entrées dans nos usages sans qu'on doute de leur efficacité. C'est devenu quelque chose de naturel. Mais l'humanité ayant toujours été ce qu'elle est, c'est-à-dire une immense communauté d'êtres irrationnels prêts à croire tout et n'importe quoi pour peu que ça réponde de façon vraisemblable à une demande, je me suis dit que forcément, avant toutes ces méthodes scientifiquement valides, il a dû exister une belle brochette de grand n'importe quoi. Comme je ne risque plus de vexer personne, puisque plus personne ne croit en ces trucs-là, bon, un petit peu se marrer, je vais vous dire ce que j'ai trouvé. Si j'avais lancé ces vidéos pendant l'Antiquité, par exemple, après pas de blague nulle sur l'anachronisme que ça représenterait, je me serais ramassé pas mal de commentaires qui m'auraient juré que s'attacher sur le pubis une amulette faite d'os de biche, de matrice de mule ou de cérumène d'origine animale était un excellent moyen de contraception naturelle. Qui marche, etc. Ça a marché pour ma tante machin, ça a marché pour moi, bla bla bla. Tout le discours habituel. Mais la question à mille points que je me pose, c'est est-ce que les gens qui faisaient ça étaient de parfaits imbéciles ? Est-ce que vous êtes plus intelligents que les gens qui faisaient ça ? Bien sûr que non. Du coup, comment savoir quand vous n'avez pas vous-même une pratique digne de l'os de biche plus bien ? Donc par exemple, un truc qu'un humain normalement cultivé trouvera complètement stupide en l'an 2583. Pour l'os de biche, c'est facile. Il y a le détecteur d'a priori. Naturel, ancestral, ça ne nous renseigne pas sur l'efficacité puisque tout ce qui est naturel et ancestral n'est pas forcément efficace. Et un petit coup de vérificateur de connexion pour le « ça marche ». Est-ce que c'est vraiment l'amulette en os de biche qui a permis la non-fertilisation ? Je dis ça parce qu'avec un peu d'imagination, si vous vous mettez en situation, ça peut effectivement être un moyen de contraception efficace de s'attacher des trucs dégueux sur le pubis. Mais ça nous renvoie du coup à l'abstinence en termes de causalité. Blague à part, les toutes premières techniques contraceptives sont apparues vers la fin de la Préhistoire, avec la technique très célèbre du fameux coït interrompu. Alors là, en termes d'esprit critique, c'est carrément raisonnable. Pareil pour les Égyptiens qui s'en filaient des boyaux de moutons en guise de préservatifs ou encore, et là c'est un petit peu moins connu, des boyaux de chat. Bon, et tout ça, c'était en 1500 avant Jésus-Christ, donc c'est un petit peu normal que c'était pas très catholique. Par contre, là où ça devient comique, c'est qu'au Moyen-Âge à la Renaissance, si la technique du coït interrompu n'était pas bien pratiquée, donc qu'on n'était pas certain de s'être retiré à temps, on conseillait alors aux femmes de retenir leur respiration pour bloquer l'aspiration du sperme par l'utérus. On leur conseillait aussi de faire trois petits soins en avant et trois petits soins en arrière, descendre et remonter sept fois les escaliers, et on fait tourner les serviettes, tousser, éternuer, chuter, et aussi vomir. C'est tellement romantique. Heureusement, aujourd'hui, on est enfin à l'abri des techniques de contraception foireuses. Il y a des méthodes dites naturelles, mais nous avons une échelle qui permet d'en mesurer l'efficacité. On appelle ça l'indice ou l'échelle de Pearl. L'échelle de Pearl, c'est un chiffre. Ce chiffre est le résultat d'une étude scientifique à chaque fois pour chaque moyen de contraception. Ce chiffre représente le pourcentage de chances de tomber enceinte sur un an d'utilisation de la pratique évaluée. Donc, dit plus simplement, plus le chiffre est petit, plus la méthode contraceptive est efficace. Il y a deux indices de Pearl. Il y a l'indice théorique et l'indice pratique. C'est vachement important. Donc, l'indice théorique, c'est le pourcentage de chances de quand même tomber enceinte si vous avez parfaitement suivi la procédure. Donc, sous contrôle, en labo, etc. L'indice pratique, c'est le pourcentage de chances de quand même tomber enceinte qu'on observe dans la réalité. C'est-à-dire, qui inclut les oublis, l'utilisation incorrecte, défaut de fabrication. Bon, c'est pas une vidéo sur la contraception, alors je vous fais un petit résumé rapide des grands classiques avec les chiffres pour une utilisation correcte. Et la totalité des chiffres sont dans la description pour ceux qui veulent en savoir plus. Pas de contraception, 85% de chances de tomber enceinte. La méthode des jours fixes. Je vais y aller voir si ça vous intéresse. 5% de chances de tomber enceinte. La pilule du lendemain. Même chose, 5% de chances de tomber enceinte. Le fameux coït interrompu. 4% de chances de tomber enceinte. Donc, c'est plus efficace que la pilule du lendemain. Mais ils peuvent se combiner, donc attention, hein. La méthode des températures. 3% de chances de tomber enceinte. Le préservatif. 2% de chances de tomber enceinte. Et maintenant, la fameuse méthode MAMA. Alors, la fameuse méthode MAMA, moi, quand un truc porte un nom pareil, déjà, de base, tout mon bullshitomètre s'allume et me dit, attention, il faut vérifier. Je vous l'explique vite fait, donc ça veut dire la méthode de l'allaitement maternel et de l'aménoré. Et en l'occurrence, après avoir vérifié, j'ai pu constater que c'est bel et bien efficace. L'allaitement permet en effet une protection contre une nouvelle grossesse, mais à 3 conditions précises. Primo, vous devez allaiter 6 fois par jour. L'écart entre les prises ne doit pas dépasser 6h la nuit et 4h le jour. Votre bébé ne doit rien avaler d'autre que votre lait et il n'utilise pas de tétine. 2. Vous n'avez, bien entendu, toujours pas vos règles. Et 3ème condition, votre enfant n'a pas plus de 6 mois. Donc, au-delà des 6 mois de votre enfant, c'est plus une méthode efficace. Comment ça marche ? En gros, les hormones qui permettent la production de lait, la prolactine et l'ocytocine, ont un effet contraceptif. Et c'est vraiment une bonne méthode parce que son indice théorique est de 0,9%. L'indice pratique, donc le taux d'échec constaté dans la population, malgré la difficulté de la méthode, n'est que de 2%. C'est-à-dire la même chose que l'indice théorique du préservatif. Effet étonnant d'ailleurs, l'indice pratique du préservatif, donc on constate dans la population, il est de 10%. Mais comment vous faites ? Le stérilet en cuivre, 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 0,6%. La ligature des troncs, alors là, ça c'est vraiment étonnant, 0,5%. Moins efficace que la pilule, qui vient juste après. Antépénultième de ma liste, les plus célèbres, la pilule et l'anneau, 0,3%. Le stérilet hormonal, plus efficace que le stérilet en cuivre, 0,2%. Et alors, la vasectomie, 0,1%. Ouais, avec la vasectomie, il y a quand même une chance sur mille de tomber enceinte. Il y a encore tout plein de méthodes moins connues pour connaître leur efficacité. N'hésitez pas à aller voir dans les sources, dans la description. Je vous le disais, fort heureusement, aujourd'hui, plus personne ne met en doute l'efficacité des contraceptifs. Les seules légendes qui ont encore un peu la peau dure, ce sont les peurs qui sont basées sur l'intuition. Par exemple, la contraception orale fait grossir. Alors non, messieurs, la contraception orale, ce n'est pas... Je parle bien entendu de la pilule. Orale, pilule, vous voyez ? On entend aussi je risque de devenir stérile, l'anneau, c'est difficile à mettre, la pilule, il ne faut pas la prendre trop longtemps. Alors toutes ces choses sont intuitivement vraisemblables, mais quand on vérifie, c'est évidemment complètement faux. Il suffit en général de passer un bon petit coup d'examinateur de compétences pour se rendre compte que les gens qui s'expriment là-dessus n'ont juste absolument pas les compétences pour s'exprimer là-dessus. Ils font des affirmations qui reposent avant tout sur leurs impressions. Eh ouais, des gens qui vous veulent du bien peuvent vous faire peur avec des trucs qui leur ont juste semblé possibles sans vérifier. Parce qu'ils vous veulent du bien. Eh bien, si vous avez un doute, parlez-en à un spécialiste, un petit coup de fil au gynéco, au médecin, même pas besoin d'aller à une consultation. Évitez de demander un avis médical à votre voisin, à votre meilleur ami ou à vos parents. Sauf, 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 si, si, si. Sauf s'ils sont des spécialistes, suivez un peu, quoi. Contrôler le moment où on veut avoir un bébé, c'est bien. Choisir son sexe, c'est mieux. Voilà une demande qui doit être aussi vieille que le jour où l'humanité a utilisé le vérificateur de connexion pour comprendre comment on faisait les bébés. Eh, parce que mes outils, ils sont vieux, en fait. Mettons que ça fait 300 000 ans qu'on comprend comment on fait les bébés, donc l'âge de notre espèce, Homo sapiens. Je veux pas faire de discrimination, je suis tout à fait prêt à imaginer que les autres hominidés comprenaient aussi comment on faisait les bébés, mais c'est pas le sujet. En 300 000 ans, donc, vous imaginez bien qu'il y a dû avoir des tonnes et des tonnes de fausses méthodes pour choisir le sexe de son bébé. Demande, offre, commencez à comprendre comment ça marche. En plus, comme il était très important dans le passé d'assurer la lignée ou la pérennité d'un métier en faisant un mal, la demande était d'autant plus forte. Et bien entendu, toute offre ayant, dans ce cas précis, une chance sur deux de tomber juste, les fausses méthodes ont proliféré comme les partisans de Petit fleurilège de technique foireuse parce que je sais que vous aimez ça. Claude Humot, dans son livre Choisir le sexe de son enfant, nous en apprend de belles. L'idéoplastie, par exemple. Dans l'Antiquité, on se prenait pas trop la tête, on disait qu'il suffisait de penser très très fort au sexe du bébé qu'on voulait pendant la grossesse pour que le choix fonctionne. Et je dois dire que la solution est plutôt élégante en termes d'illusion logique. Si vous voulez un garçon et que vous avez un garçon, c'est que la méthode a marché. Si vous voulez un garçon peut-être que votre partenaire a mal influencé le choix ou que vous y avez pas bien pensé et donc que vous avez mal réalisé cette méthode qui marche. On est en plein exemple de méthode irréfutable. Ça veut dire qu'on peut pas prouver par l'expérimentation que cette méthode est fausse. Et il faut pas confondre avec le fait que la science ne retient que les choses qu'on n'a pas pu démontrer fausses. Ici, il est pas possible de prouver que c'est faux. C'est très différent. Comme je vous ai dit, une affirmation se vérifie uniquement grâce à ses arguments contre. Mais s'il est pas possible d'en produire, s'il n'existe aucune expérience qui permettrait de prouver que c'est faux, cette affirmation ne peut pas être résolue par la science et donc ce n'est pas une affirmation factuelle. Une bonne astuce pour repérer ces pièges, c'est de se demander si avec la même méthode on peut prouver exactement l'inverse. Par exemple, on peut comparer ça au principe de la prière. Je me lance pas dans un débat religieux, vous allez voir, je vais juste parler de logique. Si je prie Dieu et que mon vœu s'exhauste, ça prouve que la prière est efficace et donc que Dieu existe. Si je prie Dieu et que mon vœu ne s'exhauste pas, c'est peut-être que j'ai mal prié ou que j'étais pas assez sincère ou que j'étais animé de mauvaises intentions ou que Dieu a d'autres plans pour moi. Je saurais que j'ai accompli les choses correctement quand Dieu exhaussera enfin mon souhait une fois que j'aurais réussi à comprendre ses leçons ou à braver ses épreuves. Et du coup, tout ça, c'est aussi la preuve que la prière fonctionne et que Dieu existe, etc. Sauf que ça marche aussi si je pars de l'hypothèse que Dieu n'existe pas. Je prie Dieu et ma prière s'exhauste. Est-ce que c'est un coup de bol ? Pour exclure cette hypothèse, je prie à nouveau Dieu et là, ma prière ne marche pas. En réalité, ni l'un ni l'autre ne sont des preuves. La vraie bonne conclusion logique, c'est que la prière ne pourra jamais constituer une preuve de l'existence de Dieu. Parce qu'elle contient en elle-même un argument irréfutable. On n'a aucun moyen de la réfuter. Est-ce que ça prouve l'inexistence de Dieu, l'inefficacité de la prière ? Difficile à dire. Admettons que Dieu ne répond plus dès qu'on essaye de prouver son existence, par exemple. Terminé. Irréfutable. Pour revenir au choix du sexe, proposer une méthode invérifiable, comme le fait d'avoir suffisamment pensé au sexe voulu, ça ne pourra jamais constituer une preuve. Je crois que là, on a bien compris. Continuons dans la joie et la bonne humeur. Fut un temps, on disait aussi qu'il fallait faire l'amour quand la lune était croissante pour avoir un garçon et décroissante pour avoir une fille. Pour le coup, ça a pu se vérifier très vite. C'est une hypothèse réfutable. On peut mettre au point une expérience pour vérifier si c'est faux. Je ne le rappellerai jamais assez, bien vérifier, c'est avant tout vérifier si c'est faux. Hippocrate, le mec avec son super serment de la médecine, il assurait que pour avoir un mal, il fallait copuler par beau temps ou par vent du nord. Il y en a qui disaient qu'il fallait incliner la femme à gauche pour avoir une fille et l'incliner à droite pour avoir un garçon. Que manger certaines épices aidait à avoir un mal. Bien entendu, manger des testicules de ceci ou cela permettait de choisir le sexe également. Non mais sérieusement, des testicules. Ça se trouve, le premier qui a dit ça, c'est un guérisseur et il n'aimait tellement pas son patient, il a voulu lui faire une blague pourrie et comme il y a 50% de chance que ça marche, il a suffi d'une fois que ça marche pour lancer la rumeur. Alors tout ça, c'est bien drôle, mais est-ce qu'on est toujours aussi nigo aujourd'hui ? Quand on fait une petite recherche, le truc qui ressemble le plus à de la science, parce qu'aujourd'hui, on a le réflexe de réclamer de la science pour des questions pareilles, ce qui est quand même une belle avancée, écrit comme ça. Je vais dire Shettles parce que j'ai envie. Je vous montre le parcours d'une recherche typique. Je tape « Choisir le sexe de l'enfant dans Google ». Je choisis le sixième résultat parce qu'il vient d'un site qui a un nom qui, comparé aux autres, fait un peu sérieux. Top Santé. Ce site, si on passe un petit coup d'examinateur de compétences, nous dit ceci sur lui-même. Quand on clique sur « charte éditoriale », il faut toujours chercher ça. À propos, charte éditoriale, qui sommes-nous ? Le contenu de topsanté.com est actualisé quotidiennement par la rédaction du site. Les articles santé sont relus et validés par des experts dont la collaboration est notifiée et dont la signature peut apparaître au bas de certains articles. Alors ça, c'est une formulation un peu vicieuse parce que ce qu'on retient en gros, c'est que probablement des médecins relisent et valident les articles du site. Alors que c'est pas du tout ça que ça dit. Ça dit que des articles santé sont relus et validés par des experts. On ne nous dit pas des experts de quoi. Et quand bien même il s'agirait d'experts de la santé, on ne nous dit pas ce sont des médecins de quoi. Ça pourrait être un dentiste qui parle de neurochirurgie. D'ailleurs, un fait un peu curieux c'est que le terme médecin quant à lui est utilisé dans le paragraphe suivant. Des médecins dans cinq spécialités généralistes, chineco, psychologues, sexologues, nutritionnistes répondent aux questions des internautes bla 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 bla. Donc quand même de base l'examinateur de compétences m'invite à la plus grande prudence sur ce site. Ils ont des experts en on sait pas quoi pour leurs articles et les médecins quant à eux ils se cantonnent à répondre aux internautes. Et surtout ça pourrait vite prêter à confusion. On pourrait retenir un peu trop vite que les articles sont écrits par des médecins en lisant ça. Allons voir leur article sur la méthode Shettles. Je vous le lis, c'est pas bien long et c'est très intéressant. Lors de la fécondation, l'ovule, porteur d'un chromosome X, fusionne avec un spermatozoïde pour créer un embryon. Si le spermatozoïde est Y, l'embryon sera XY, ce qui donnera vie à un garçon. A l'inverse, si le spermatozoïde est X, l'embryon sera alors XX et donnera une fille. Or, selon les travaux de Shettles, les spermatozoïdes Y seraient plus rapides mais aussi plus fragiles que les spermatozoïdes X. Ces derniers auraient une durée de vie plus longue mais seraient plus lents. En moyenne, les spermatozoïdes peuvent vivre jusqu'à 5 jours dans l'utérus d'une femme. Ainsi, si on fait l'amour jusqu'à 5 jours avant l'ovulation, les spermatozoïdes Y risquent de mourir avant de rencontrer l'ovule. Ce dernier aura donc plus de chances d'être fécondé par un spermatozoïde X et donc de donner une fille. A l'inverse, si on désire avoir un garçon, mieux vaudrait faire l'amour uniquement le jour de l'ovulation. Ou jusqu'à 2 jours après celle-ci, la durée de vie maximale de l'ovule. Afin que les spermatozoïdes Y plus rapides devancent les spermatozoïdes X. Même si aucune statistique ne confirme l'efficacité de cette méthode, celle-ci serait d'autant plus efficace qu'elle prend également en compte la structure de la glaire cervicale, cette substance blanchâtre présente à l'entrée de l'utérus, qui facilite ou non le passage des gamètes mâles. La glaire cervicale évolue en effet au cours du cycle menstruel. D'abord épaisse avant l'ovulation, elle devient plus abondante et plus filante autour de l'ovulation sous l'influence des oestrogènes. C'est en réalité une barrière naturelle contre les germes, mais aussi contre les spermatozoïdes anormaux ou peu résistants. Avant l'ovulation, la glaire laisserait surtout passer les spermatozoïdes X, les plus résistants, alors qu'elle serait plus perméable aux spermatozoïdes Y lors de l'ovulation. Alors, la petite phrase qui démolit le château de cartes, c'est quand même même si aucune statistique ne confirme l'efficacité de cette méthode. J'espère que vous l'avez repéré, parce qu'en plus, c'est rare qu'ils osent la dire. C'est un argument contre vachement discriminatoire qu'ils tentent maladroitement de dissimuler en surenchérissant avec un argument pour, en parlant des glaires et tout ça. Sauf que, en toute logique, si aucune statistique ne confirme l'efficacité, c'est peut-être pas juste parce qu'aucune statistique n'existe ou n'a été faite. Ça peut peut-être vouloir dire qu'il y a des statistiques qui prouvent que c'est inefficace. Et si c'est le cas, ben, glaire ou pas glaire, ça ne change rien au résultat. La méthode est prouvée inefficace. Vérifions ! Bon, d'abord, finissons le boulot entamé avec l'examinateur de compétences. Qui est l'expert qui a écrit ça ? Hélène Bourg, diplômée d'un master de journalisme scientifique et titulaire d'une licence en biologie, j'ai effectué mon contrat de professionnalisation d'un an à Top Santé. J'essaye ainsi de vulgariser au mieux les actualités santé et les recherches scientifiques qui vous concernent pour rendre clair le jargon souvent compliqué des chercheurs et des médecins. Et dans la vie, je suis une écolo-féministe amoureuse de nature, de sport et de simplicité. Mon proverbe préféré, carpe diem. Bon, ben, c'est pas mal, a priori, il y a de quoi faire confiance en ce qu'elle dit. Sauf que moi, j'ai un arrière-goût bizarre avec cette histoire de statistiques. S'il n'existe pas de statistiques concernant la méthode Chettles, ok, elle a le droit d'exposer l'état de l'art sur la question, puisque le débat serait ouvert. C'est un peu comme les physiciens qui débattraient de la gravitation quantique à boucle face à la théorie des cordes. On sait pas qui a raison ou si l'un des deux a raison. Je vous l'ai fait courte sur la physique, donc me faites pas dire des trucs que j'ai pas dit. Par contre, si je trouve des études qui invalident la méthode Chettles, je serais contraint de me dire que soit, elle a pas fait son travail de journaliste correctement, c'est-à-dire en nous disant clairement que la méthode a été invalidée par la science, et du coup, cette dame n'est pas fiable en tant que journaliste. Soit qu'elle sait que c'est pas sérieux du tout, mais qu'elle est motivée par d'autres facteurs. Plaire à son public, faire du sensationnel, du clic. Vérifions les études scientifiques. Quand on n'est pas très coutumier de Google Scholar, qui est, je le rappelle, le moteur de recherche de Google qui ne recherche que dans les publications universitaires et les publications scientifiques, eh ben moi, je recommande une méthode plus soft pour le grand public. Cette méthode, c'est Wikipédia. Alors vous me prenez pas quand je vous envoie sur Wikipédia, je vous envoie pas y chercher la vérité. Je vous envoie en revanche, dans ce qui est dans 99% des cas, la meilleure compilation de sources sur un sujet donné. Ah, y'a pas photo, hein, donc les gens qui sortent « Ouais, c'est Wikipédia, c'est ça, tes sources, c'est un lolilol. » Allez-y, montrez-moi un truc plus fiable qui compile mieux ses sources que ça pour le grand public. En l'occurrence, la page consacrée à la méthode Schettles nous renvoie vers une étude qui la remet en cause. Et on y lit très clairement et sans surprise qu'aucun lien de cause à effet n'a pu être mis en évidence par le choix du moment de la conception. Donc qu'est-ce qu'on sait à ce stade-ci ? Parce que, attention, une seule étude ne prouve pas que. On sait déjà une chose, c'est que Hélène Bourg n'a pas bien fait son travail. Pourtant, elle avait l'air sympa, gentille, plein de bonnes intentions et diplômée comme il faut. Mais elle n'a même pas été voir sur Wikipédia s'il n'y avait pas par hasard une étude qui démolit complètement le truc dont elle parle. Ça aurait été pas mal de le préciser clairement dans l'article plutôt que de dire « Aucune statistique ne confirme l'efficacité de la méthode. » Ce qui peut être interprété comme l'affirmation qu'aucune étude n'a été conduite pour l'instant. Qu'on ne sait pas encore. Avec ça, j'ai donc aussi appris que je dois renforcer ma méfiance sur tout ce que je vais lire sur le site TopSanté. Pour en finir avec la méthode Shettles, on a un papier de 2006 qui démontre plusieurs études sous le coude qu'il n'y a aucune différence morphologique entre un spermatozoïde X et un spermatozoïde Y. Et ce qui est pourtant fondateur de la théorie Shettles. Bon, ben là, il y a eu un coup de grâce, quoi. Adieu, méthode Shettles. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Doctissimo nous parle de la méthode papa. Alors, ça tombe bien, on avait la méthode mama en contraception. Voyons voir si la méthode papa pour le choix du sexe est efficace. Ça se serait bien. La méthode papa, c'est une méthode à base de régime alimentaire. On se retrouve grosso modo avec le même principe que la méthode Shettles. La méthode papa, du nom de son créateur, François Papa, c'est le résultat d'une étude publiée dans le journal de gynécologie obstétrique et biologie de la reproduction en 1983. C'est une étude qui rassemble deux régimes particuliers, l'un censé favoriser le passage des chromosomes X, l'autre censé favoriser le passage des chromosomes Y. Tout ça, selon le fait que la glaire cervicale est plus chargée en sodium et potassium pour bloquer les spermatozoïdes X ou en calcium et magnésium pour bloquer les spermatozoïdes Y. Sauf que, on vient de voir que les spermatozoïdes X et Y étaient morphologiquement identiques. Alors, est-ce qu'on jette tout de suite ou est-ce qu'on creuse un peu ? Vous allez voir qu'ici, c'est plus subtil qu'il n'y paraît parce qu'il y a vraiment plusieurs obstacles majeurs. Primo, l'étude en question est une étude introuvable sur Internet. Publiée en 1983 dans une revue française sans comité de lecture internationale, elle n'a jamais été reconduite depuis. Aucune trace de l'étude sur Google Scholar, hormis une demi-poignée de citations. Et ça, c'est carrément très mauvais signe pour un truc qui est censé être révolutionnaire depuis 37 ans. Surtout que, vous vous souvenez de la valeur d'une seule étude ? Elle est très faible. Si en 37 ans, tout le monde s'en fout alors que c'est censé être le jackpot, j'ai déjà un petit peu ma réponse pour savoir ce qu'en pense la communauté scientifique. J'ai vraiment eu toutes les peines du monde, en plus à rassembler les infos à partir d'Internet uniquement. C'est une étude qui a été conduite sur 215 femmes. Ce régime est tellement restrictif que deux tiers des femmes ont abandonné. Et c'est là que ça devient nébuleux. D'autres ont été identifiés comme ayant mal respecté le protocole. Au final, l'étude prétend avoir été conduite sur 58 femmes, ce qui est vraiment très très peu. Le docteur Papa conclut son étude en affirmant un taux de 77,6% de succès. Oui, je dis tous les chiffres à la belge. Et là, il y a vraiment plusieurs choses qu'il faut avoir en tête. Tout d'abord, je vous rappelle que, sans méthode, le taux de réussite par rapport au choix est de 50%. Ceci dit, 77,6% sur 58 sujets. Même si c'est bien trop peu de sujets, c'est un résultat significatif, à n'en pas douter. Je remercie Nathan de la statistique expliquée à mon chat de m'avoir fourni ce graphique. Mais est-ce que ce chiffre est réel ? C'est ça la question. Parce qu'il y a un petit biais de méthode que je vois directement, c'est qu'il s'agit en réalité pas d'une méthode, mais de deux méthodes. C'est une méthode pour favoriser X et une méthode pour favoriser Y. Sortir un seul chiffre de tout ça, c'est pas très propre. Impossible de trouver combien de garçons ou de filles étaient demandés par ces 58 femmes. Parce que ça aussi, ça influence énormément le résultat. S'il y a eu moitié-moitié ou s'il y a eu 50 femmes qui voulaient un garçon et 8 qui demandaient une fille, c'est pas du tout la même interprétation du chiffre. Et puis surtout, comment il a identifié ces 58 femmes ? Parce que je vous rappelle qu'en plus des deux tiers, il y en a qui l'a écartées. Comment ? Parce que c'est un peu facile de dire qu'on a scrupuleusement respecté le régime quand le résultat qu'on souhaitait avoir est le bon. Et de même, c'est un peu facile de dire qu'on a pas bien respecté le régime quand le résultat qu'on souhaitait avoir est pas bon. Autant de questions sur le protocole employé qui restent sans réponse. Mais vraiment, le plus gros problème de cette méthode, c'est qu'il n'y a pas eu d'études ultérieures. Pas de vérification, pas de réplication à plus grande échelle, rien du tout. Le docteur Papa se contente d'écrire des livres et d'appliquer sa méthode auprès de ses patients. Et le pire, c'est qu'il affirme vraiment qu'il n'y a pas besoin de faire plus. Et ça, c'est vraiment une attitude anti-scientifique. Ça fait un petit peu « les résultats me plaisent bien comme ça, pas besoin de creuser plus, je vous dis faites-moi confiance ». Un bon coup de rasoir de cam issu de notre comparateur de problèmes me fait penser que cette accumulation d'arguments contre m'invite à préférer l'hypothèse que tout ça, c'est pas très sérieux. « Peut-on choisir la couleur des yeux ? » Eh ben, sur cette question, ça va pas trop mal, Internet. Bravo, félicitations, enfin, on y est, il n'y a pas de marabout pour choisir la couleur des yeux. Ça parle quasiment que de sélection génétique. Alors évidemment, la sélection génétique, ça peut aussi fonctionner pour choisir le sexe, mais bon, ça, je ne l'ai pas dit, mais ça va un peu de soi, je crois que tout le monde sait ça aujourd'hui. Si vous ne l'avez pas vu, ce qui serait très étonnant parce que c'est vraiment un film à voir, je vous recommande l'excellent film « Bienvenue à Gattaca » qui parle de tout ça, chef d'œuvre, vraiment, si vous ne l'avez pas vu, programmez-le pour ce soir, genre, vraiment. Pour éviter de vivre dans le monde de merde qu'on voit dans ce film, la sélection génétique est formellement interdite par les lois sur la bioéthique. Alors je précise quand même que la bioéthique, c'est pas une science puisqu'elle parle d'éthique, par contre, elle se base sur des faits scientifiques pour ensuite développer son opinion. Et ça, c'est bien, parce que la science ne nous renseigne que sur ce qui est, pas sur ce qui doit être. Il est tout à fait possible de choisir un embryon fécondé in vitro en fonction de son sexe, de la couleur de ses yeux, des cheveux, etc. En revanche, c'est pas parce que c'est possible que c'est une bonne idée. Il n'y a que le débat collectif entre individus bien renseignés qui va permettre de décider de ce qu'on va s'autoriser à faire ou pas faire. Ce que je veux dire, c'est que si vous voulez interdire la sélection génétique parce que vous avez lu dans la Bible un code qui veut dire que la sélection génétique va amener à l'avènement de l'antéchrist, c'est pas une méthode très sérieuse. Par contre, si vous avez un souci moral vis-à-vis de l'eugénisme, donc l'eugénisme, c'est-à-dire le fait de sélectionner des humains afin d'optimiser physiquement et mentalement l'espèce, vous pouvez tout à fait penser que ce serait complètement discriminatoire pour ceux qui ne seraient pas le fruit de cette sélection. Et donc défendre l'idée que pour la collectivité, c'est plutôt pas bien. Mais pour l'espèce, c'est bien. Ça se discute. Nous avons donc une loi qui nous interdit de choisir le moindre trait génétique lors d'une fécondation in vitro. Faut bien comprendre la complexité de cette question parce qu'on va bien entendu écarter grâce au diagnostic pré-implantatoire, un truc qu'on appelle DPI donc, donc ça veut dire l'acte de faire un diagnostic du fœtus avant de le mettre dans le ventre de la future maman. Donc on va écarter des maladies génétiques comme la mucoviscidose, etc, etc. Mais au fur et à mesure du temps, la limite entre DPI et eugénisme est devenue de plus en plus floue. Que penser par exemple d'une sélection génétique qui écarterait un paramètre purement esthétique comme le strabisme ? On vit très bien avec le strabisme, c'est pas un handicap. Dalida aurait peut-être moins bien réussi sans son strabisme. Autre exemple complexe, on sait que 95% des trisomies 21 détectées pendant une grossesse, standard, une grossesse normale, finissent par un avortement. 95% des gens qui vont dire « Ah bah voilà, vous avez un trisomie 21 » avortent. Repérer cette trisomie 21 quand on fait une fécondation in vitro grâce au DPI, ça permet d'écarter cet acte ultérieur d'avortement. Le problème, c'est qu'il n'y a que les parents ayant besoin d'une fécondation in vitro qui peuvent faire une DPI. Du coup, qu'est-ce qu'on fait des parents qui sont parfaitement sains, qui n'ont pas de problème, qui n'ont pas besoin d'une fécondation in vitro, mais qui voudraient quand même en faire une pour éviter le risque de cet avortement ultérieur ? Comment on résout cette question ? On autoriserait les fécondations in vitro même pour les couples qui n'ont pas de problème de fertilisation ? Et si c'est le cas, est-ce qu'ils pourraient écarter le strabisme ? Et tant qu'on y est, pourquoi est-ce qu'on pourrait pas choisir le sexe, la couleur des yeux, des cheveux, etc. Et vous voyez, au cas par cas, l'eugénisme gagne du terrain, petit à petit. Et si on n'y prend pas garde, le monde de demain pourrait être séparé entre les bébés optimisés et les bébés naturels. Malheureusement, à partir de 5000 euros, plus le prix d'un billet aller-retour pour Chypre, ou la Californie, tant qu'à faire, vous pouvez choisir le sexe de votre enfant et d'autres paramètres cosmétiques à la carte. Une fois de plus, allez voir dans la description, il y a plein de trucs intéressants sur le sujet. J'ai envie de vous livrer un sentiment personnel, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Parfois, j'ai le sentiment quand on découvre quelque chose de possible grâce à la science, mais éthiquement discutable, comme le clonage, le génisme, les bombes nucléaires, mais aussi certaines utilisations des nanotechnologies, etc. Avec suffisamment de temps, les chances qu'on le fasse, malgré le problème d'éthique que ça soulève, sont de 100%. Je pense, c'est un avis, personnellement, qu'il est inévitable qu'on finisse par faire tout ce que la science nous permet de faire, si on tient compte de suffisamment de temps. Je ne dis pas que c'est bien ou mal, c'est juste une simple réflexion que je voulais partager avec vous, et j'aurais été très intéressé de lire votre avis sur cette affirmation. Je respecte totalement les combats éthiques, j'en mène moi-même un en animant cette chaîne, mais parfois, je me dis que, inévitablement, on subit ce qu'on découvre et que c'est tout bonnement incontrôlable. C'est juste une question de temps avant qu'on fasse la chose. Ne zappez pas trop vite parce que je voulais en fait vous parler d'un sujet mal compris et vraiment très crucial. Mais avant ça, un immense et gigantesque merci à tous mes nouveaux tipeurs, ce truc de fou. vous avez répondu à l'appel et on a atteint en une seule vidéo à peu près 30%, parce que c'est compliqué de comprendre sur Tipeee les chiffres, de l'objectif qui me permettrait de sortir environ une vidéo par mois. Ce qui veut vraiment dire que c'est possible. Alors, si je peux continuer à bosser la chaîne grâce à vous, ce sera carrément une histoire magique. Enfin, rationnellement magique. Mais je ne voulais pas vous parler de Tipeee, même si, bien entendu, je vous invite à continuer à soutenir la chaîne, c'est vraiment très important. Cette fois-ci, je voulais vous parler des abonnements parce qu'il y a une petite méprise sur leur signification, je pense. Je ne vous cache pas qu'on s'arrache littéralement les cheveux dans la petite communauté sceptique, des vidéastes sceptiques, pour essayer de comprendre pourquoi tel contenu fonctionne et tel contenu ne fonctionne pas. Parce que, bien entendu, on reste tous intègres à nos visions respectives, mais on a aussi envie que ça marche. Ce que je voulais vous dire, c'est que pour une chaîne, le rôle des abonnements, c'est d'être une espèce de pilier de sécurité qui assure sa prospérité. Il faut vraiment comprendre ça. Plus il y a d'abonnés, plus la chaîne sera vue et soutenue. C'est logique. Les abonnements, ce sont véritablement comparables aux racines d'une chaîne. Sauf que, et c'est là que je voulais en venir, ces racines ne s'étendent pas en fonction de facteurs méritants. Ce n'est pas parce que je fais une belle vidéo, intelligente, etc., que les abonnements vont progresser. S'il y a une chose dont on est à peu près certain, c'est que les abonnements progressent principalement, écoutez bien, en fonction des communautés, de ceux qui partagent une vidéo et invitent les gens à s'abonner à la chaîne en question. Ça, c'est ce qu'on observe, nous. Donc, je m'adresse à vous tous. Bien entendu, aussi dans mon intérêt personnel. Je ne vais pas insulter votre intelligence en faisant semblant d'être désintéressé, ce serait stupide. Pourquoi c'est important ? Parce que les contenus intéressants ne fonctionnent pas tous de la même façon. Une vidéo de chat qui fait une connerie, c'est intéressant a priori. Elle va progresser toute seule parce qu'on sait tous qu'il y a de fortes chances pour qu'elle soit drôle. Et on sait aussi tous qu'au pire, elle sera courte et donc on ne prend pas trop de risques à la regarder. On ne prend pas le risque de perdre son temps. Mais nous qui arrivons avec des paquebots de 40 minutes parfois. Des vidéos plus élaborées dont on ne peut pas savoir à l'avance si le contenu sera intéressant. Ce genre de vidéos a besoin d'actions de votre part. Vraiment. Et ces actions, c'est le pouce bleu, s'abonner, partager, commenter. C'est le seul moyen de progresser. Il n'y en a pas d'autres. C'est vous, enfin c'est nous tous qui créons la différence de visibilité qu'il y a entre un documentaire super profond et un top 10 des chiens qui pètent. Alors moi j'adore les top 10 complètement débiles mais je vous invite vraiment à avoir une action responsable sur YouTube. Il ne faut pas se le cacher, favoriser les contenus intelligents fait reculer les contenus obscurantistes on va dire. Pensez-y. Si vous voulez faire reculer les vidéos qui répandent de fausses conspirations, des fausses rumeurs ou des vidéos qui véhiculent de sales idées, et bien soyez aussi actifs que les adeptes de ces sujets mensongés. Parce que eux, ils partagent en masse. Je le répète, c'est nous qui décidons de quoi est fait YouTube. C'est notre reflet. Ne négligez pas votre impact parce qu'il est total. Il n'y a pas de directeur de programmation sur YouTube. C'est une plateforme qui vous sert ce que vous regardez. Mais il faut lui faire comprendre ce que vous regardez. Donc si vous avez la chance d'avoir une grosse communauté ou d'en fréquenter une, faites-en quelque chose. Influencez-la. Au lieu de laisser les pires âneries incarner le haut du panier. C'est super les âneries mais pas en haut du panier quoi. Bon ça devient militant là donc c'est très discutable mais on se comprend j'imagine. Il faut s'abonner et cliquer sur la cloche pour recevoir les vidéos des internautes. D'ailleurs, pour montrer l'exemple, à partir de cette vidéo, j'ai décidé qu'à la fin de chacune de mes propres vidéos, je ferai un peu de promo pour quelqu'un que j'aime et dont j'estime qu'il n'a pas les vues qu'il mérite. Je n'ai pas oublié non plus pour les plus anciens de la chaîne, ma promesse de faire un épisode de fake avec un cul, un épisode 10.2, série consacrée à mes propres expériences paranormales comme vous savez ou croyantes ou antiseptiques. Je suis le premier de l'univers à faire ce jeu de mots. A 50 000 abonnés donc je vous dois une vidéo qui vous explique pourquoi j'ai un 144 tatoué derrière l'oreille et croyez-moi si j'ai envie de vous en parler c'est parce que je pense qu'il y a vraiment des choses à dire là-dessus. N'hésitez pas d'ailleurs à me donner vos théories sur pourquoi j'ai un 144 derrière l'oreille. Ce serait rigolo de lire ce que vous imaginez. Allez, on reprend tout de suite avec le dernier sujet, les symptômes de grossesse. Retard de règle, nausée matinale, besoin de sommeil, conflement des seins, saute d'humeur, trouble du goût, envie d'uriner plus fréquente. Félicitations, vous ne savez pas si vous êtes enceinte. Tous ces symptômes peuvent apparaître dans d'autres circonstances et donc vous serez sûr de rien avant d'avoir fait un test de grossesse via septicistique qu'on trouve dans toutes les pharmacies. Mais là encore, il existe quelques pièges à éviter. D'abord, assurez-vous tout simplement que le test a été validé par le ministère de la Santé en regardant s'il porte la mention CE. Ensuite, il faut bien avoir conscience que le test de grossesse est fiable à 97,4%. C'est-à-dire que s'il est positif, c'est certain à 97,4%. Mais s'il est négatif, c'est aussi certain à 97,4%. Une étude a même démontré que l'efficacité constatée du test de grossesse, c'est-à-dire en tenant compte des gens qui l'utilisent mal, comme le fameux indice de Pearl de tout à l'heure, l'efficacité était en réalité de 75%. En outre, certains médicaments, comme les diurétiques et les antihistaminiques, peuvent provoquer un faux négatif. C'est-à-dire que le test serait négatif mais que vous seriez enceinte quand même. Je dis ça parce que faux négatif, ça fait un peu double négation. Vous pourriez aussi avoir fait le test trop tôt. Il se peut que vous ressentiez quelques-uns des symptômes, mais que la grossesse ne soit pas encore décelable dans votre urine. Dans tous les cas, si ces symptômes persistent malgré un test négatif, foncez voir un médecin. Ne cherchez pas la solution sur Internet. Et si le test est positif, demandez à le faire confirmer lors de votre première prise de sang. Les gynécologues ne le font pas, hélas, systématiquement. Et c'est tout pour le préconceptionnel. Mais très chers curieux, dans la prochaine vidéo, on va enfin rentrer dans le vif du sujet en s'intéressant au pré-natal, qui est véritablement la première vraie période d'angoisse. Il faut que je fasse ça bien, donc ça va me prendre du temps. Et d'ici peu, il est prévu que je devienne papa, donc l'un dans l'autre, vous étonnez pas si cette série de vidéos ne se poursuit qu'à la rentrée. Je ne disparaîtrai pas de la chaîne pour autant, puisqu'un nouveau Versus est en cours. Donc Versus, c'est pas une émission chronophage, puisque c'est distillé au gré de nos questions-réponses. On a le temps, dans Versus. Je vous dis pas avec qui, mais je peux vous garantir que vous l'attendiez tous, sans trop oser l'espérer. J'ai vraiment hâte de pouvoir vous le révéler. D'ailleurs, balancez dans les commentaires ce que vous imaginez. Donc, nouvelle tradition, je vous recommande de découvrir un vidéaste qui n'a, à mon sens, pas les vues qu'il mérite. On va quitter la pensée critique et on va aller un petit peu dans la musique, avec les délicieuses vidéos aussi courtes que percutantes de mon ami Michel Guy de Beaumarchais. C'est un pseudonyme, je déconne pas. Sur sa chaîne, Chronomusique, pourquoi lui ? Eh ben, parce que dans ses chroniques musicales express, vous apprendrez John Williams en deux minutes, vous saurez ce que ça donne, Adèle, qui chante sur une musique épique, ou Bruno Mars, qui chante sur du métal. Vous découvrirez la profonde réflexion qui se cache derrière les génériques des émissions YouTube qu'il a composées, pour des YouTubers connus. Tout ça avec humour, panache et un montage de Quality. Salut à tous et bienvenue dans Chronomusique, la chronique musique express. Aujourd'hui, nous allons faire de la musique Kava-i-i. Donc, foncez voir sa chaîne, ses vidéos sont des bijoux d'humour et de rythme qui mériteraient d'être produites par Canal+. Enfin, Canal+, au temps où c'était pas mal. Foncez voir ça et surtout, abonnez-vous-y vous ! A très vite donc pour la suite de ce fake point d'interrogation consacré à la procréation humaine. Dans le prochain épisode, on va parler d'avortement, de signe astral, de toxoplasmose, de sushi, de nourriture en général d'ailleurs. Et puis aussi d'alcool, de cigarette, de cannabis, de Mozart, compositeur, de médicaments. Il y a tellement à dire. D'ici là, très chers curieux, n'oubliez pas de prendre soin de la méthode avec laquelle vous vous mettez des choses dans le crâne. dans le prochain épisode.